Si la poste est concurrencée par des méthodes de transmission plus modernes que la fameuse lettre comme le fax, le commerce traditionnel lui commence à avoir ses plates-bandes piétinées par l'e-commerce, le commerce sur internet. Ce type de relation entre vendeurs, acheteurs connaît un véritable boom, plus 56% l'an dernier en France. Visiblement les internautes ont aujourd'hui confiance dans les transactions financières en ligne, ce qui posait problème auparavant. David Boieri. À 60 ans, ce retraité est un consommateur branché. Il a pris l'habitude de faire ses courses chez lui sur son ordinateur. Connecté à internet, il commande en quelques clics des livres, des CD, des jeux vidéo pour son petit-fils ou même des billets de train. Je peux faire ça en n'importe quelle heure du jour de la nuit. Je peux également ne pas avoir affaire et je ne fais pas la queue aux différents guichets. Et en plus, j'ai mes billets qui arrivent directement ici où je peux même les imprimer. Dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi je me priverais de ce service. Comme lui, des millions de Français font aujourd'hui leur course sur le net. En 2003, les ventes de ce qu'on appelle l'e-commerce ont augmenté de 56%. Une activité qui est devenue rentable. Nous sommes dans l'entrepôt d'un magasin virtuel appartenant à une célèbre enseigne. Pour la première fois, ce secteur a réalisé l'an dernier des bénéfices. C'est en fait depuis vraiment 2003 que les acteurs avec les bons modèles économiques se sont réellement installés. Et c'est vraiment 2003 qui est l'année du redépart d'internet avec des modèles extrêmement crédibles. Car aujourd'hui, les clients ne sont plus uniquement de jeunes cadres urbains. Ils viennent de tous horizons et ont quasiment de 7 à 77 ans. L'internet se banalise. Il y a 20 millions d'internautes, même 21. Il y a 8 millions d'acheteurs. Et sur les 8 millions d'acheteurs, il y a de plus en plus monsieur et madame tout le monde. Et la tendance devrait se poursuivre car l'accès à Internet devient de plus en plus simple, de plus en plus rapide et de plus en plus sûr.